Musique Dans sa mission la plus régalienne, le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, les lieutenants généraux Ichali Gonza Ndurujak se rendus ce 23 octobre 2023 dans les profondeurs de la province du Nord-Kivu. Question pour lui de palper du doigt les lignes physiques de front, réorganiser les troupes sur toutes les positions les plus avancées des forces armées de la République démocratique du Congo. Il a ragaillardi le moral des soldats avant de passer un message à la population du Nord-Kivu. C'est une mission de commandement et d'inspection des troupes pour essayer de corriger certaines choses et continuer avec les fraudes. Vous savez que nous sommes en guerre, on doit continuer à consolider nos positions et à barrer l'ennemi de chemin. La population doit être rassurée, l'armée est là pour continuer à travailler, à faire son travail et assurer la protection de l'intégrité territoriale. Le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements avait dans sa suite le gouverneur de la province du Nord-Kivu, le général-major Peter Thirimouami, le commandant de la 34e région militaire ainsi que le commandant des opérations Sokola 2. Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live. Vous nous suivez de partout à la République démocratique du Congo. Merci de votre fidélité. Ce matin, nous sommes avec Moïse Hangy, militant de la Lucha. Moïse, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous, bonjour tout le monde. Vous allez bien ? Nous allons en forme. Quelles sont les nouvelles sématées ? Les nouvelles sématées, c'est en fait une vive tension qui s'est faite observer. En cheval, donc, au nord de Goma, les Oazalendo qui, effectivement, ont été à la base certaines, comment je vais dire, une tractation entre les groupes de Oazalendo APCLS et les nouveaux groupes UFPDPC qui a été récemment créé à Niragongo. Nos sources confirment que c'était, effectivement, des problèmes d'intérêt qui seraient à la base de ces altercations. Nous sommes tellement réjouis parce que les services de l'ordre sont intervenus promptement pour calmer la situation. Nous déplorons aussi le fait que ce soit ce genre de situation qui s'observe aux alentours de la ville. Je suis personnellement tenté de croire que si on évolue comme ça, Goma risque d'être... La situation risque de se compliquer dans la ville. J'espère qu'autant que les services de l'ordre sont intervenus rapidement pour calmer la situation, l'autorité de l'État devrait, effectivement, s'établir partout et faire en sorte que ce genre de balivernes n'arrive plus. Ce qui est sûr, c'est que le porte-parole du gouverneur a rassuré que les auteurs de cette barbarie seront, effectivement, interpellés et mis à la disposition de la justice. Espérons que tel sera le cas parce que, en fait, parmi les alentours, il y a les brebis galaises, il y a les indisciplinés. Et ça, moi, personnellement, je n'ai jamais soutenu. Il faut qu'on essaie un peu de les faire revenir à la raison. Le chef d'État-major général, on va l'analyser, on va analyser, en tout cas, c'est l'ensemble. Le FRDC a joué en charge des opérations et renseignements militaires. Le général-major Dourou-Jacques-Jaligonza a déclaré être l'équivre à mission, en tout cas, des commandements et d'inspection des troupes à Massissi. Dans l'ébit, en tout cas, de corriger certaines erreurs et continuer avec les fonds ainsi qu'à consolider les positions. Il appelle par ailleurs la population, il a rassuré la population car c'est l'homme de l'armée qui est là et elle fait son travail et assire la protection, l'intégrité territoriale. Bon, ça, je lui concède son discours. Tout ce que je sais, c'est que jusqu'aujourd'hui, l'armée observe le cesser les faits, alors que nous, la population, nous n'avons pas cette même lecture. Ce que veut la population, c'est de voir cette armée lancer les offensives contre les rebelles terroristes M23 Ardief. Effectivement, la mission pour laquelle il a été dépêché ici, c'est une mission d'État et nous lui souhaitons la bienvenue. Mais tout ce que nous voulons, nous, la population, c'est de voir effectivement l'armée lancer les offensives. Les compatriotes résistants ont fait le premier pas et j'espère que si l'armée pouvait aussi emboîter le deuxième pas, peut-être qu'on pourrait une fois de plus en finir, une fois pour toutes en finir avec la barbarie des rebelles de M23. Ce qui est sûr, c'est que l'armée fonctionne effectivement d'une manière très hiérarchisée. Ça veut dire que lui, il a sa mission spécifique pour laquelle il est ici. Mais je crois que de manière globale, les responsables militaires devraient voir comment lancer les offensives militaires. Je suis tenté de croire que les approches ou les démarches diplomatiques vont accoucher d'une souris. Parce que la diplomatie semblait être un peu mort. Tout à fait. C'est vraiment indiscutable. Et tout le monde peut le constater sans aller très loin. En fait, la diplomatie a montré ses limites. Et aujourd'hui, j'espère qu'il est temps maintenant de beaucoup plus se concentrer sur le front militaire et ne pas beaucoup plus compter sur le pourparler. Parce qu'à maintes reprises, le gouvernement a tenté d'approcher effectivement les responsables de ces maires de troubles. Mais sans succès, il est temps de lancer les offensives contre les rebelles du 1-2-3. Sans quoi, avec les provocations dont ils sont en train de nous faire, nous risquons d'être les perdants. Et qu'est-ce qui doit être fait? Ce qui doit être fait, c'est au FRDC de se joindre aux compatriotes Lozalendo. Qui, effectivement... Donc les FRDC continuent à respecter les CCLF, vous voulez dire? Mais effectivement, moi ce que j'ai dit ici, c'est qu'on a beaucoup entendu, on a voulu que les CCLF soient respectés de part et d'autre. Mais vous êtes sans ignorer, et même nos autorités, et même constatent que l'ennemi, lui, ne respecte pas les CCLF. Alors que c'est en fait ça, les terrains d'attente. Que faire? Il faut maintenant l'attaquer, mais lui ne veut pas le respecter. Mais vous, vous jouez au pasteur. Vous jouez effectivement au pli clément, alors que votre population est en train d'être tué. Et je crois qu'il faut aussi contre-attaquer l'ennemi, parce qu'il n'a pas voulu respecter les CCLF. Et Kagame lui-même, il est conscient, il est conscient de cela. Conscient de... Il est conscient du non-respect, effectivement, de ses engagements qu'il a pris, ça et là, en rapport aux CCLF. Mais c'est notre gouvernement qui continue à vouloir, effectivement, être, effectivement, le plus clément. Moi, je ne comprends pas, en fait, je ne comprends pas cette attitude. Le gouvernement devrait tracender, effectivement, cette attitude et prendre ses responsabilités. Mais ce qui est sûr, c'est que la guerre, c'est la guerre. On aura quelque chose qu'on va perdre, mais c'est possible aussi qu'on puisse, généralement, l'emporter. C'est vraiment ça, l'urgence pour maintenant. Et je vous dis, une fois la population voit les militaires, si la première ligne de front lançait les offensifs, ça sera un ouf de soulagement. Mais les discours, des simples discours, créent encore. Je ne pense pas que même cette armée aura l'appui de la population, juste dans des discours. Les militaires laissent le travail, c'est de se battre. Ce n'est pas discourir, mais c'est les journalistes. Ça, il faut vous laisser, vous les journalistes, et peut-être nous les analystes. Mais pour ce qui concerne la guerre, en tout cas, les militaires, lui, ils se battent. On parle de paix, on fait beaucoup. Il faut beaucoup plus donner distance au verbe agir que le verbe discourir dans ce qui concerne les affaires militaires. On parle de paix, on fait beaucoup. Ou karma, on fait talking, comment est-ce que les anglais appellent ça ? Vous parlez un peu et vous battez. Mais pas trop parler et ne pas battre. C'est vraiment ça, la simple tactique. qu'il faut utiliser. Est-ce que les Ouzalendo tiennent toujours, parce qu'on a vu la mobilisation, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut éterner ? Les Ouzalendo, ils sont toujours déterminés et engagés. Ils font face à quelques défis. Le premier défi, c'est en fait cette contrainte qui vient du gouvernement. Quand les gouvernements évoquent la question, ils disent, c'est le fait, certains Ouzalendo, ils sont aussi tentés de vouloir s'inscrire dans cette logique-là et respecter ça. D'autres, effectivement, ils sont en difficulté, ils n'ont pas de subvention, ils n'ont pas quoi que ce soit, ils utilisent les moyens de bord. Et quand il n'y a rien, c'est vraiment du chaos, on croise les bras. Donc, ils n'ont pas de subvention, ils n'ont pas suffisamment de quoi se ravitailler. Loin de là, ils craignent aussi que le fait là, effectivement, c'est le courage qui les anime, mais d'aller outre l'argument qu'évoque le gouvernement, peut-être que les conséquences ne seront pas aussi les moindres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils maintiennent, effectivement, les capes au niveau des masses ici, et ils sont entrés, effectivement, de faire de l'air mieux, comme on l'a toujours dit, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. En principe, la sécurisation du territoire national revient principalement aux forces armées, aux forces loyalistes, et les civils qui se donnent ce courage-là, c'est en tout cas du patriotisme, c'est en tout cas les Ouzalendo qui les animent, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une certaine léthargie au niveau du gouvernement, et ça impacte négativement même le courage de Ouzalendo. Mais est-ce que pensez-vous que les Ouzalendo vont se fatiguer, ou bien sûr, déterminer à défendre l'air ? Mon cher, je ne pense pas qu'ils vont se fatiguer, et le peu que nous faisons à notre niveau, c'est de toujours les moraliser, c'est de toujours les encourager pour ne pas céder. Ils ont pris ce courage-là, ils ont pris ces risques-là, et je ne pense pas qu'en début des difficultés, et qui sont les lères, ils puissent céder. Effectivement, il faut aussi, tel que je l'ai dit ici, aller au-delà des discours. Ce qu'ils ont besoin, sur la première ligne de front, ils ont besoin de trouver quelque chose à manger. Ils ont besoin parfois d'être ravitaillés, ça et là, et c'est ce que la nation devrait peut-être faire de leur côté. Mais aussi, le gouvernement devrait comprendre que c'est en fait, lui, le plus grand acteur. Les rebelles du 1-23, ils ont un grand circuit d'approvisionnement en tout, et les oisales, maintenant, ce n'est pas le cas. Et si on laisse juste cette mission à ses seuls compatriotes, je crois que peut-être qu'ils n'essaieront pas aussi à mesure de maintenir la situation. Et puis, c'est l'acatome qui sera au rendez-vous ici. Donc, l'opportunité, pour moi, de toujours rappeler au gouvernement la tâche qui lui revient. Et ça, c'est à quoi les conséquences et le vaut ? Mais les conséquences, elles sont néfastes. Elles sont néfastes dans le sens que l'ennemi n'est pas loin, par exemple, de la ville de Goma. Et donc, ils n'ignorent ce qui regorge Goma. Goma, c'est en fait une ville stratégique. Goma, c'est aujourd'hui une ville, d'ailleurs, le chef-lieu de la première norte qui vous... Ça veut dire où tout se passe. Et dès lorsque l'ennemi tente de nous provoquer à Massissi, à Routchourou, à Niragong et ailleurs, en fait, l'objectif, c'est qu'ils s'accaparent de Goma. Et dès lorsque le 1-23 se retrouve à Goma, c'est maintenant compliqué. Même si le plat diplomatique, vous vous rappelez de ce qui s'était passé en 2012 et 2013, déjà, ils sont en position de force. Et le gouvernement risque de céder maintenant à leur caprice et à toutes les revendications inciviques qu'ils évoquent parfois d'aller pour parler. Donc, il faut tout faire pour mettre Goma à l'abri. Il faut tout faire pour les chasser hors d'état de nuit. Et ce que déjà les compatriotes de Massissi font et Routchourou, c'est déjà un grand quelque chose qu'il faut saluer et faire en sorte que les forces loyalistes viennent maintenant au secours et prennent effectivement au sérieux la situation. Je pense que, sur le plat diplomatique, il n'y a pas beaucoup à espérer. Il faut vraiment compter sur les fronts militaires. C'est vraiment là où il y a le dernier espoir du peuple pongolais. Mais comptez que nous allons aller de pour parler en pour parler, alors qu'il n'y a pas de résultats sur terre. Je peux vous dire, monsieur le journaliste, que nous risquerons de ne pas être à mesure de gérer cette situation dans quelques semaines. En tout cas, on a pris ces matières et de bonnes nouvelles. On dit qu'il y a les voisins qui réussissent à ouvrir du fessi les éléments du M23 dans le Tongo. Avec satisfaction, ils les font. C'est vraiment de leur devoir et de leur courage. Ils sont en fait déterminés. Deux que vous vous entretenez avec certé d'entre eux, vous sentez vous-même cette colère qui les anime. Et lancer effectivement une attaque, c'est la moindre des choses qu'il faut parfois. Bien qu'à un certain moment, il y en a aussi qui essaient un peu de temporiser. Mais ce qui est sûr, c'est que parfois ils attaquent, parfois ils temporisent. Et on peut garder cette confiance à ces gens-là ? Alors, tout à fait. Tout à fait, parce qu'en fait, ils font un travail aussi non négligeable. Bien qu'aussi, le gouvernement a aussi un autre grand travail. C'est celui, effectivement, de très bien gérer ces gens. Je l'ai dit ici, je le répète chaque jour. Il y a aussi des brébus galaises au sein même de ces groupes. Il y a des gens qui jouent ou qui veulent jouer au jeu de l'ennemi. Et c'est maintenant au gouvernement et à d'autres compatriotes qui essaient un peu de sa pochette, de sa haleine, pour leur dire, écoutez, il y en a qui peuvent vouloir jeter de l'opprobre sur le travail que vous faites. Il y en a qui veulent, effectivement, vous salir en introduisant des blablas dans ce que vous faites. Et c'est à vous, effectivement, de dénicher, les infiltrer parmi vous. C'est à vous de dénicher ceux-là qui veulent jouer pour les jeux du Rwanda et les déférer devant les services de sécurité. Maintenant, celui qui doit faire en grande partie ce travail-là, c'est le gouvernement congolais, qui aussi devrait faire en sorte que ce genre-là soit très bien géré. Je suis aussi convaincu que si on parvient à très bien les gérer, mais si on les joint, c'est déjà la même certé d'entre eux. Et après cette guerre, ils pourront formellement intégrer, effectivement, notre appareil de sécurité. Mais d'autres, s'ils sont très mal gérés, c'est aussi une bombe à retardement contre la République. Il ne faut pas se voiler la face. Si c'est déjà, ils ne sont pas très bien gérés, même après deux mois ou trois mois. Effectivement, on peut gagner cette guerre. Moi, je suis vraiment confiant et optimiste. Mais il faut aussi penser à l'après, effectivement, cette guerre. Il faut aussi penser comment est-ce qu'on va gérer ces Wazalens après, effectivement, cette guerre. Mais nous ne sommes pas là-bas. Nous sommes au présent où notre province est sous menace et tout le monde est sympa d'apporter sa pierre d'édifice pour la sécurisation de la province. Je suis heureux que l'actuel gouverneur des provinces, il essaie aussi de ne pas demeurer beaucoup plus bureaucrate. Pour certains moments, il est sympa de se dépêcher sur la première ligne de fraude, loin de toutes les informations qui peuvent lui être fournies par, effectivement, ce service de communication. Mais il essaie lui-même de faire l'état délié. Et c'est déjà une bonne chose. On peut espérer qu'avec le fait qu'il a lui-même vu de ses propres éziers, il a la vraie version, la vraie situation qui est sur terre. Il va faire des sommiers pour mettre effet à cette barbarie. Et je peux vous dire que tout ce qu'on attend de Peter Tirmami, le général Peter Tirmami, c'est vraiment la sécurisation de la province. La confiance que le chef de l'État lui a accordée, c'est vraiment sa réponse sur ça. On peut espérer que le paix d'État qu'il a aussi à gérer la province, il va nous permettre de pacifier le nord qui vous sent. C'est là, il sera aussi comme son prédécesseur. Et on ne retiendra pas grand-chose de son passage ici en province. Par contre, de cet ultimatum lancé au gouvernement congolien, il y a la société civile qui, en tout cas, s'interroge par rapport à la persistance de l'insécurité et à l'avancée du M23. Face à cette situation, la société civile du nord qui vous donne un ultimatum de deux semaines au gouvernement congolais d'abandonner sans délai l'aventure diplomatique et libérer tous les espaces sous l'emprise du M23-MDF. En défaut, s'y satisfait, elle invitera la population à la révolte. Je l'ai dit en prélie de mon propos, le gouvernement devrait aujourd'hui tirer les conséquences qui résultent effectivement de la démarche diplomatique. Cette démarche n'a pas donné de fruits. Et ce que je suis en train de dire, c'est maintenant, c'est que même la société civile répète là-bas, on ne peut pas s'éterniser sur une démarche qui n'a pas porté de fruits. Sinon, on serait en train de perdre de vues inutilement. Il faut comprendre justement que l'approche diplomatique n'a pas donné et envisager une autre démarche. Et la démarche qu'il faut envisager, c'est la démarche militaire. Et puis vous avez la chance, la population est derrière vous. Les Oazaleurs, ils sont vraiment prêts et déterminés effectivement à se joindre aux forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, c'est que cet ultimatum que donne la société civile, elle est tout à fait fondée. Moi, je pense que le gouvernement aussi, en un certain moment, il faut que nous se souhaitons un peu de le bousculer pour lui dire, comprenez, c'est compliqué, il faut effectivement envisager autre chose. Ce qui est aussi sûr, c'est que si le gouvernement s'est un peu de fermer les oreilles, le risque, c'est que nous risquons de nous soulever. Maintenant, contre tout le monde, la population se soulève, contre son gouvernement et contre même ses forces étrangères. Et maintenant, qui sera le bénéficier ? C'est l'ennemi. Alors qu'en principe, une fois le gouvernement se serre les coudes avec sa population, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour gagner une guerre. Aucune armée au monde ne peut gagner la guerre sans l'appui de sa population. Mais dès lors que le gouvernement aussi fait semblant des revendications de sa population, je vous dis que la conséquence, elle sera catastrophique. Je crois que nous sommes des souverains primaires et l'article 5 de la Constitution le dit très clairement, le peuple, c'est le souverain primaire. Effectivement, le peuple peut avoir des revendications qui viennent ça et là et peut-être des ordonnées, mais le gouvernement est simple de tirer l'essentiel et de répondre favorablement à ça. Donc, j'ai mangé aussi à cette déclaration de la société civile et je crois que le gouvernement a tout intérêt effectivement à prendre en considération cela. Sans cela, messieurs les journalistes, le soulèvement qu'il y aura ne nous permettra pas effectivement à gagner cette guerre ou à très bien la gérer. Et l'ennemi va se retrouver. Vous êtes sans ignorer toutes les stratégies qu'utilisent le Rwanda. Quand nous allons nous soulever à travers des manifestations des collègues, des manifestations de grande envergure à Goma, vous allez voir ce que sera effectivement la communication des rebelles de l'armée numérique de Paul Kagame et tout ce qu'ils ont en termes de plateforme numérique. Il vaut et c'est un peu, messieurs les journalistes, de dribbler la communication et de montrer au monde entier comme pour dire que les Congolais ne sont même pas unis, ils sont désorganisés, ils ne veulent même pas respecter. leurs engagements et ça, ça va jouer à la contre de la République. C'est vraiment important de ne pas en arriver là-bas. Alors, messieurs, en tout cas, nous sommes à la fin mais on s'écoute par un message aux forces armées de la FBC au Asaline. Nous réaffirmons notre soutien total aux forces armées de la République démocratique du Congo. C'est nos militaires. Ils ont prêté serment pour la sauvegarde de l'intégrité de notre territoire. Ils ont cette mission première de nous sécuriser. C'est pour ça que la population contribue le paix qu'elle a pour effectivement essayer un peu de grossir les trésors publics. Lesquels trésors publics les prennent en charge ? C'est envers cette armée que nous comptons, messieurs les journalistes, nous ne comptons pas sur l'EAC, d'ailleurs, que nous sommes entrés de chasser. Nous ne comptons pas sur la Monisco qui a pris des vendeza qui n'a rien fait. Nous ne comptons pas sur la SADEC et même sur d'autres forces étrangères parce qu'ils ont effectivement d'autres agendas que ceux pour lesquels nous les attendions ici. Nous osons croire que nos jeunes vaillants, nos garçons qui sont sortis de nos familles et de nos provinces, sont à même de mettre à l'abri notre pays. Tout ce que nous demandons aussi au gouvernement aux côtés des forces armées, c'est de toujours les octroyer une logistique suffisante, c'est de toujours les donner une ration alimentaire en permanence, c'est de toujours généralement les mettre dans de très bonnes conditions de travail pour permettre à ce que nous puissions gagner la guerre. Nous nous inscrivons aussi en faux contre cette démarche qui vise à éterniser ce qu'ils appellent cesser les faits. Aujourd'hui, même certains militaires sur la ligne de front, ils sont mécontents de voir cet ordre qu'on peut considérer effectivement de très mal parce qu'elle ne permet même pas ces militaires qui sont révoltés qui ont envie de faire la guerre de l'effet. Donc, soutien total aux forces armées, nous encourageons aussi nos compatriotes résistants qui sont un peu de fournir assez d'efforts pour la sécurisation de leur village. Nous appellons à tout le Congolais qui nous suit de partout à travers les pays à pouvoir nous soutenir entre nous. Nous continuons avec la campagne soutien total aux Azalendo et n'importe qui qui s'est vraiment intéressé et touché par la situation, qui ne s'est pas sonore qui vous, il est la bienvenue et nous restons à votre portée pour toute contribution. D'accord. Mais on est téléphoné. Plus de ça, 43, non à 9, 25 40 D 900 à 46. D'accord. Mesdames et messieurs, tel de cet entretien est de s'avoir regardé. Bye bye.